Bienvenue dans le tutoriel YouArps Creator, comment choisir votre thème afin de commencer à construire et à développer votre application. Donc une fois inscrit, vous avez nommé votre application et le logiciel vous propose automatiquement des thèmes. Vous en avez plusieurs qui sont ici, qui sont à votre disposition. Et vous allez donc cliquer ici sur un thème, c'est à dire le thème de votre choix. Ça va être la première structure de votre application. Bien sûr, il est tout à fait possible de ne pas cliquer sur un de ces thèmes afin que vous puissiez créer pleinement votre thème. Mais nous verrons ça après. Donc je vais cliquer ici sur le premier thème. Voilà. Vous avez ici les tons des différentes polices et des différentes couleurs. Donc je clique dessus tout simplement. Le logiciel me demande si vous voulez les couleurs de votre application et l'image d'arrière-plan seront remplacées si on le souhaite, comme je vous le disais précédemment. Donc on dit OK. Voilà. Le logiciel va mouliner et aller implémenter ce choix de thème dans votre interface. Donc voilà. Ici, nous avons l'interface classique du logiciel qui s'ouvre avec sur votre droite une simulation du mobile, c'est à dire de la création en direct de votre application. Donc simulé pour l'iPhone 5, l'iPhone 6, Android et puis en HTML5. Donc voilà. Ici, nous allons laisser ça sur Android pour le moment et voir ce qui se passe sur notre tableau de création et de développement d'applications. Donc sur la droite, je l'ai dit, le téléphone. Ici, vous avez donc le choix du thème que vous avez choisi. Ici, vous pouvez déjà rentrer dans les différents titres, si c'est minuscule, majuscule et puis la position du titre. Nous verrons ça dans d'autres tutoriels. Et vous avez ici les différentes images qui vont construire le design finalement de votre application que vous allez pouvoir changer à volonté. Tout simplement, comment ? En cliquant sur la photo. Voilà. Et en allant chercher l'image que vous souhaitez implémenter à l'intérieur de l'application. Respecter consensueusement ici les demandes de taille de l'image. D'accord ? Donc ici, 640 par 1136. Puisqu'en fait, ce sont les images qui vont apparaître suivant la taille des écrans qui vont être utilisées par justement les différents mobiles. Donc les différents utilisateurs de votre application. Voilà. Ici, ensuite, toujours sur la première page, vous avez les langues. C'est-à-dire la langue native de votre application. Voilà. Et la police native de votre application. Voilà ce que vous avez dans la première composante du logiciel. Ensuite, sur votre gauche, vous avez donc ici, comme vous l'avez vu, la partie éditeur, la partie pour promouvoir votre application, la partie statistique, la partie des utilisateurs de votre application, le setting de l'application. C'est-à-dire le lieu qui va vous permettre d'insérer la gestion globale sur le serveur. C'est-à-dire le nom de domaine, puisque avec ce logiciel, vous pouvez créer également un site internet qui va permettre aux différents internautes d'aller télécharger sur internet directement votre application. Donc ici. De mettre en place les différentes API. Et justement, la partie, finalement, paramètres, dans sa globalité, avancée, que vous allez retrouver ici. Ici, les termes et les conditions d'utilisation de votre application. Et ici, à votre disposition, vous avez différents modules, comme je viens de vous le dire. Ici, vous avez un logiciel qui crée les différents icônes que vous allez créer dans le cadre de votre application. Celles que nous allons retrouver sur le mobile, en général. Voilà. Ici, vous avez le training vidéo. C'est l'ensemble des tutoriels d'utilisation de la plateforme. Et ici, vous avez un logiciel qui va vous permettre de créer votre site internet afin de faire la promotion et la distribution de votre application directement. Voilà pour la présentation de la première page de ce logiciel qui est aujourd'hui à disposition et totalement gratuit. Le logiciel YouArps Creator. Voilà. A très vite dans un prochain tutoriel. ...